Bonjour à tous, bonjour à vous qui nous suivez en digital et bonjour à vous qui êtes en présentiel avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous retrouver avec une jauge plus généreuse que l'année dernière pour cet atelier de la direction des fonds de fonds de BPI France où nous allons aborder aujourd'hui la question de la différenciation comme outil de conquête et ou de reconquête pour les sociétés de gestion et nous allons laisser dans quelques instants nos intervenants tabler, phosphorer sur le sujet. Comme idée de transition, chaque année l'atelier de la direction des fonds de fonds est animé, organisé par trois investisseurs des trois pôles d'investissement de la direction et cette année je suis accompagné d'Edouardo Sampaio, investisseur pour les fonds régionaux, Cédric Cabarus, investisseur pour les fonds Small Cap et moi-même pour les fonds Innovation. Un grand merci encore au pôle accompagnement et développement animé par Yohann Cojol qui nous a aidé dans l'organisation de cet événement et évidemment un immense merci à Emmanuel Dutin. Emmanuel, bonjour. Bonjour Jean. Vous êtes rédactrice en chef de Capital Finance et vous avez accepté d'être à la fois notre modératrice et notre partenaire pour cet événement donc un grand merci encore au nom de toute la direction. Merci beaucoup de votre confiance, merci. Comme vous le savez, l'activité des fonds de fonds a été et est particulièrement dynamique, notamment ces derniers mois et aujourd'hui la direction des fonds de fonds de BPI France, c'est près de 13 milliards d'actifs sous gestion, près de 200 relations d'affaires, près de 500 fonds souscrits et finalement autant de manières d'aborder une question à la fois simple et complexe, aussi ancienne que finalement actuelle, qu'est la question de la différenciation, la différenciation et la singularité. Et finalement c'est autant de réponses qui ont été trouvées d'ores et déjà par les sociétés de gestion que de nouveaux enjeux et de nouvelles questions que pose cette dynamique. Alors dans le cadre forte reprise de l'activité économique et des enjeux associés à cette dynamique, il nous a semblé ce matin avec Eduardo et Cédric, de tenter de faire une forme de... d'avoir un temps d'arrêt pour tenter de conjuguer toutes ces singularités au pluriel à travers les témoignages de nos intervenants que je souhaitais évidemment remercier pour leur temps, pour leur disponibilité en amont de cet atelier. Donc Samantha Jérusalemi, Caroline Schemel, Yves Guillol, Raphaël Quechet pour la keynote et pour le deuxième panel, Gwenaëlle Boucli, Marie Capucine Lemettet et Cyril Bertrand. Voilà, Emmanuel, je crois que j'ai presque trop parlé, je vous laisse la main et souhaite à tous en présentiel et en digital un excellent atelier. Merci. Merci beaucoup Jean pour cette mise en jambe. Alors le programme il est chargé, l'atelier il va être découpé ce matin en trois séquences. La première qui nous occupe, on va principalement se concentrer sur les stratégies d'investissement des gérants en parlant de cette fameuse spécialisation sectorielle. Le regard du LP, il sera incarné par Raphaël Quechet. Et puis ensuite, dans le deuxième panel de cette séquence, là on se concentrera plus sur des sujets opérationnels et en quoi l'accompagnement du portefeuille, le recrutement des talents et la communication sont aussi des vecteurs fondamentaux pour la fameuse reconquête ou conquête de ces LPs. Mais on rentre tout de suite dans le vif du sujet dans notre panel. Stratégie d'investissement. Alors sur ça, nous avons Savanta Jérusalemie, vous êtes partenaire chez Elaya. Caroline Chemel, vous êtes directrice associée chez Azulis Capital. Et Yves Guillolle, vous êtes directeur associée chez NCI. Alors c'est évidemment pas un hasard si vous êtes là aujourd'hui puisque les trois sociétés de gestion que vous représentez ont toutes fait le choix plus ou moins récemment, de manière plus ou moins historique, de s'engager avec cette spécialisation sectorielle, cette verticalisation. Est-ce que ça veut dire que c'était un passage obligé, que ça a été une évidence, que ça s'est imposé à vous dans votre stratégie d'investissement ? Caroline, je vous propose qu'on commence avec vous. Alors je pense qu'au départ, la stratégie sectorielle d'Azulis a été un héritage historique. L'équipe d'Azulis a plus de 25 ans et certains associés fondateurs au départ avaient une valence sectorielle forte. Cette sectorisation, on l'a gardée, on l'a même renforcée au fil des années parce qu'on s'est rendu compte très vite qu'elle avait une vraie valeur. Et concrètement, aujourd'hui, vous êtes positionnée sur combien de verticales ? Alors aujourd'hui, on a développé quatre verticales distinctes. Donc l'agroalimentaire, les services aux entreprises, la santé et les nouvelles tendances de consommation. Alors dans les vertus que vous voyez à cette spécialisation sectorielle, si vous deviez citer quelques-uns de ces avantages, quels seraient-ils ? Alors à mon sens, il y en a quatre. La première, c'est une diversification du risque, évidente. On l'a vu avec le Covid, ne pas avoir tous ses eaux dans le même panier a des vertus. Ensuite, je pense que ça nous permet d'identifier des opportunités en amont. On travaille réellement nos secteurs. On a investi, par exemple, en 2019 dans un groupe de radiologie. Ça faisait deux ou trois ans qu'on regardait le secteur de la radiologie. On avait donné des mandats à l'achat. On avait rencontré deux ou trois groupes différents de radiologues avant d'investir dans celui où on est aujourd'hui. Et on voit aussi que dans les deals qu'on réalise, il y a plus de la moitié de nos opérations qu'on réalise dans un contexte de gré à gré ou d'enchaire limitée. Donc clairement, cette approche paye. Donc ça, ça vous donne une empreinte, un footprint très important auprès de vos prospects, entreprises prospects. Et dans les enchères, un coup d'avance, si je puis dire, pour vous différencier. De fonds sectoriels et de fonds généralistes, d'ailleurs. Oui, il y a vraiment les deux cas de figure. Dans la santé et dans l'agro, on a très souvent des fonds sectoriels en face de nous. Donc clairement, ça nous permet de nous positionner comme eux, avec cet angle sectoriel. Et quand on a des fonds généralistes en face, on n'est plus légitime. Et donc c'est le troisième sujet, d'ailleurs. Quand dans la phase d'investissement, les process sont de plus en plus compétitifs, il faut avoir un angle. Et clairement, la sectorisation nous rend plus légitimes vis-à-vis des dirigeants, des apporteurs d'affaires. On est mieux identifiés aussi. Et in fine, on a un taux de succès dans nos phases 2 qui est supérieur à 50%, qui est même très nettement supérieur à 50% depuis quelques années. Et puis, je pense qu'enfin, on accompagne aussi mieux nos dirigeants, puisqu'on connaît leurs problématiques. On identifie assez rapidement les poches de croissance. Et quand la stratégie est pertinente, on les aide à réaliser des opportunités de croissance externe. Et ça se voit dans les chiffres, puisque sur nos deux derniers fonds, on a réalisé 36 opérations. Et sur ces 36 opérations, on a réalisé 120 opérations de build-up. Voilà. Merci beaucoup, Caroline, pour ce première mise en jambe. Samantha, de votre côté, chez Elaya, dans un univers d'investissement totalement différent. Vous avez, vous aussi, au tournant 2017-2018, décidé d'assumer cet ancrage sectoriel et de maturité. Je vais le dire, vous me corrigez. Early stage, B2B, tech, deep tech. C'est parfait. C'est effectivement en 2017 qu'on a assumé complètement ce qu'on était. Ça s'est fait à peu près de la même manière, c'est-à-dire naturellement, parce qu'on avait quand même tous des backgrounds plutôt B2B et plutôt tech, voire très deep tech. Les fondateurs, dont un, qui est Xavier Lazarus, avait fait un chercheur en maths appliquée à la base. Donc, il avait un tropisme très tech. Mais on l'a assumé complètement par rapport au marché, par rapport à l'ensemble de nos parties prenantes, que sont les deals qu'on chasse, nos participations, nos LP et nos talents. On l'a assumé complètement en 2017. Le stade de maturité, on l'avait assumé bien avant, puisqu'on avait déjà bénéficié du programme des FNA à partir de 2012. Donc ça, on l'a complètement assumé depuis la création d'Elaia pour des raisons de performance et pour des raisons évidentes de sourcing très qualifiées. Et effectivement, ce prisme B2B et tech et du tech, on l'a assumé complètement en 2017. Pour toutes les raisons qu'on vient de citer, c'est à la fois extrêmement rassurant pour les entrepreneurs qu'on rencontre. Rassurant et nécessaire, on imagine. Rassurant et nécessaire dans un environnement extrêmement compétitif et concurrentiel depuis plusieurs années. Il y a 15 ans, ça l'était beaucoup moins, donc on avait moins à communiquer auprès de toutes nos parties prenantes sur un tropisme, une expertise. Encore que, ça a été toujours l'ADN de l'Elaia, mais on ne voulait pas ne pas pouvoir faire un certain nombre de dossiers. Typiquement, on est très content d'avoir fait un ICA, alors que ce n'est pas du B2B. Donc on l'a fait à l'époque du fonds FNA et on est très content de l'avoir fait. Mais il a fallu qu'on assume complètement qui on était, de par nos expertises, de par cette réassurance qu'on affirme auprès de nos entrepreneurs et du deal flow, auprès de cette compétition également et auprès de nos LPI. Après, ça n'empêche pas de créer des plateformes avec des verticales dédiées. Aujourd'hui, on en a deux. Une historique digitale sur laquelle on est toujours sur ce prisme early stage B2B tech et deep tech, mais sans acquaintance particulière avec les réseaux d'académiques de recherche. Et on a créé depuis 2018 une autre business unit qu'on appelle Deep Tech Seed et qui, elle, a levé deux fonds en partenariat avec des labos de recherche. Le premier avec PSL, Paris Sciences et Lettres, qui est un consortium d'une vingtaine de labos universitaires parisiens, et un second avec l'INRIA. Donc là, on va chasser sur les terres de ces réseaux. Donc on est encore plus tech et encore plus deep tech et encore plus early stage, mais on reste sur ce fil conducteur et cette ligne rouge qui est l'early stage B2B tech et deep tech. Et est-ce qu'il vous est arrivé aussi d'étendre un peu d'aller sur des adjacences sectorielles, dans le sens de ne pas rester enfermé non plus dans son univers historique ? Très sincèrement, même si on a assumé ce tropisme, on est quand même assez large en termes de secteur d'investissement. On a là encore choisi des secteurs et des industries sur lesquels on va chasser de manière beaucoup plus importante. Donc les secteurs qu'on a choisis, c'est Infra Cloud, Cyber, Retail Tech, FinTech, tout ce qui est digital transformation, donc on met dedans tout ce qui est Legal Tech, Etchart Tech, etc. Et le Digital Life Science. Je vais prendre l'exemple du Digital Life Science qui est un bon exemple. On n'avait pas forcément vocation avec les expertises autour de la table d'investir dans ce secteur-là. Il y a une opportunité de marché qui s'est ouverte depuis quelques années. Le Covid a complètement accéléré cette opportunité de marché. Mais c'est un secteur, un écosystème extrêmement spécifique. Et on ne s'est pas inventé sur ces sujets-là. On a été chercher des talents, comme Sacha Loiseau, par exemple, qui a fait de la MedTech depuis 20 ans, qui est fondateur de Monaco et la Technologie. Il a fallu qu'on aille chercher des talents très experts sur des domaines. Autant Infra Cloud, Cyber Sécurité, Digital Transformation, Retail, c'est des choses sur lesquelles on nous attendait de manière historique, sur lesquelles on a eu des succès et sur lesquelles on a eu des succès. C'est important de l'affirmer. À la fois pour les boîtes qu'on chasse et pour les boîtes qui sont déjà en portefeuille, c'est important encore, cette réassurance, de leur dire nous comprenons ce que tu nous racontes et on va pouvoir t'accompagner sur les 6-7 prochaines années de ta vie. Merci beaucoup Samantha. Alors Yves, l'histoire d'NCI, elle est encore différente des deux qu'on vient d'entendre à l'instant, sachant que vous, vous représentez ici, vous incarnez d'une certaine manière les fonds régionaux et on se dit, des fois c'est un peu compliqué, pour ne pas dire antinomique, de se dire, je suis à la fois un fonds régional et à la fois un fonds sectoriel parce qu'il n'y a pas forcément le deal flow et le bassin de sourcing qui est nécessaire et suffisant. Mais vous, chez NCI, vous avez réussi à combiner ces deux approches. C'est quoi la secret sauce ? En effet, c'est vrai que c'est assez antinomique la sectorialisation avec le fait d'être régional. Donc nous, on a deux métiers chez NCI. On a le métier de la transmission LBO et le métier du venture. Sur le LBO, on est sur un grand quart nord-ouest, en gros de Lille à Brest avec l'Île-de-France dans notre zone. Là, on reste généraliste, même si évidemment, nos zones ont des surreprésentations, en particulier dans l'industrie. Mais voilà, sur le LBO, on reste généraliste et il y a vraiment de quoi faire sur cette zone pour alimenter un fonds de taille importante. Et quand vous dites ça, en même temps, il y a quand même, de par le tissu économique sous-jacent de certains territoires où vous êtes présents, un peu, on va dire, des spécialités, des spécificités industrielles qui peuvent quand même ressortir. Oui, oui, c'est vrai qu'on a cette couleur industrielle en particulier, mais on reste généraliste. En fait, notre couleur industrielle va nous permettre d'aller chasser, par exemple, en Île-de-France, qui est une zone beaucoup plus concurrentielle qu'en province, d'aller chercher des dossiers sur ces verticales fortes pour nous. Mais voilà, sur la transmission, on reste généraliste. En revanche, sur l'innovation, on a des fortes ambitions de croissance et clairement, sur des petits territoires, on a du mal à avoir des fonds de taille critique. Or, chez NCI, depuis, moi, j'ai rejoint NCI en 2010, c'était pour monter une unité de conseil en stratégie en interne et depuis, on a monté un accélérateur sur notre dernier fonds Venture et on est une obsession de la valeur ajoutée. C'est comme ça qu'on conçoit notre métier. Et donc, on s'est interrogé sur quel fonds lancer pour maximiser cette valeur ajoutée et surtout faire levier sur ce qu'on est. parce qu'apporter de la valeur ajoutée à un portefeuille uniquement avec des ressources internes, c'est assez limite. Donc, on cherchait à trouver un secteur qui, vraiment, cristallise, en fait, toute notre valeur ajoutée. Voilà, donc de bien leverager toute l'expertise et tout le savoir-faire sectoriel que vous aviez acquis avec votre autre jambe, entre guillemets. Oui, et alors, ce qui caractérise, en fait, notre ancrage territorial, c'est un réseau de LPs plutôt de type banque et assurance régionales et tout un écosystème d'entrepreneurs. Et il se trouve que la verticale de l'immobilier est de très, très loin la plus représentée en région. On le voit même avec les startups PropTech dans notre portefeuille. Toute la démarche d'accélération commerciale, elle se fait en région. C'est-à-dire que même quand ils signent des contrats cadres avec des Vinci, des FH, en réalité, les décisions de déploiement commercial se prennent agence par agence en région. Donc là, le fait d'être régional, c'est une vraie force d'accélération pour notre portefeuille sur la PropTech. Donc ça, PropTech, Smart City, c'est l'angle que vous avez choisi. En fait, le territoire, l'ancrage local, vous le voyez comme un moyen d'accélération du business et pas de sourcing, en fait, de startups localement implantées entre eux. Exactement. C'est vraiment sur l'accélération qu'on a cette clé de lecture. Après, les startups, maintenant, on va les chercher partout en France pour leur ouvrir ce développement territorial. Alors, vous avez tous, chacun évidemment, cité les LPs comme une partie prenante fondamentale de votre écosystème. Ce sont in fine vos clients et c'est à eux que vous vendez, que vous les associez à cette stratégie de spécialisation. Est-ce qu'au fil de votre histoire, en devenant de plus en plus spécialisé, vous avez ressenti le besoin, la nécessité d'avoir un type de LP spécifique à vos tours de table ? Est-ce que ça infléchit la commercialisation de vos fonds ? Alors, pour nous, honnêtement, ce n'est pas vraiment le cas. Je pense que les LPs, ils viennent chez nous parce qu'ils valident notre stratégie d'investissement, mais on a des LPs très variés. Je pense qu'il y a peut-être quand même quelques exceptions. On va avoir des mutuelles, des complémentaires qui peuvent avoir un intérêt à co-investir avec nous dans des sujets santé. Donc, certains investisseurs, vont s'intéresser à des co-investissements puisqu'on propose du co-investissement à nos LPs de façon très courante, avec des pays France, évidemment, bien sûr. Mais donc, voilà, il peut y avoir des cas comme ça, mais autrement, non, on a des LPs qui sont très variés et qui, simplement, sont intéressés par la stratégie d'investissement qu'on propose. Samantha ? Oui, je rejoins ce qui vient d'être dit. Le profit de nos LPs n'a pas changé fondamentalement parce qu'ils savaient qui on était et ça fait 18 ans, 19 ans qu'on le claim. Ce qui va peut-être changer, c'est le regard peut-être des corporate. Parce que forcément, quand on a un trop-piste par rapport à une industrie donnée, on va peut-être aller chasser des corporate qui s'intéressent et qui ont des stratégies de fonds de fonds ou des stratégies de corporate venture associées à une stratégie de fonds de fonds, etc. Donc, on peut peut-être les retrouver, je pense à un certain nombre de grands groupes, par exemple, sur des sujets de retail tech qui peuvent les animer où cette typologie d'investisseurs va chercher, globalement, un deal flow extrêmement dense et une expertise parce qu'on va pouvoir animer aussi des choses avec leurs propres talents, etc. Donc, côté corpo, peut-être un petit peu. Et après, dans le cas d'un investissement qui reste financier, ils viennent chercher de la perf. Il faut que ça soit, et ça l'est a priori dans tous les fonds, une perf la plus maximisée possible tout en étant évidemment responsable de ce qu'on fait et sur, effectivement, une expertise qu'on alloue et qu'on vend, entre guillemets, à nos Alpi, qui sont plutôt nos partenaires, même si ça reste nos clients, mais c'est aussi des grands partenaires et ceux depuis longue date. Donc, effectivement, peut-être un petit peu de changement sur la partie corpo et peut-être un peu aussi sur la partie familial office, mais toujours associé à un environnement, à un écosystème. C'est souvent des familial offices qui viennent de familles qui ont un business. On en a eu dans l'Hospitality, par exemple, pour lequel il y a un certain nombre de nos investissements qui ont éveillé une certaine curiosité. Donc, voilà, ça peut aider, mais à la fin, ils viennent chercher de la performance. Yves ? Oui, alors nous, nos LPs historiques sont généralistes, les banques assurances, mais c'est clairement sur l'immobilier qu'on a des synergies à aller chercher avec elles. Et sur ce prochain fonds, PropTech Smart City, là, on va clairement aller chercher des acteurs de la PropTech parce qu'on recherche des synergies en fait globales. C'est-à-dire qu'ils sont partie intégrante de notre process, à la fois de sélection, de sourcing, et d'accompagnement et d'accélération. Donc, il faut qu'il soit du secteur pour entrer dans cette dynamique. Pour que cette logique de synergie, elle tourne à plein ? Et cette synergie produisant de la performance, évidemment, on intéresse aussi tout un tas d'ELPs qui recherchent juste de la performance. Alors, si vous avez incarné cette spécialisation, ces métiers de niche sur lesquels vous intervenez, on comprend que par ailleurs, quand même, les univers sectoriels sur lesquels vous intervenez sont quand même aussi larges. Comment vous voyez votre évolution avec le modèle des plateformes où là, on voit aussi des sociétés de gestion qui vont être soit généralistes sectoriellement, soit sectoriellement positionnées sur un métier précis, mais vont décliner plein de produits de la private debt, de l'equity, que sais-je. Comment vous regardez ce modèle-là ? Je pense que c'est le sens de l'histoire. Nous, on y va depuis 2018, encore une fois, avec différents business units chez nous. Aujourd'hui, il y a un fil conducteur qui est early stage, B2B, tech et deep tech et il appartient aux deux business units qu'on a créées une depuis 2002 et l'autre depuis 2018. on a vocation évidemment à créer d'autres fonds, soit avec une évolution vers des stades de maturité différentes puisque nos fonds cherchent ça, nos fonds de fonds cherchent ça aussi et qu'on a des initiatives étatiques et gouvernementales qui aident aussi à aller chercher des fonds grosses. et en fonction des talents qu'on arrive à recruter et des marchés qu'on spot comme étant des marchés preneurs et sur lesquels on a un intérêt à s'insérer, aller chercher des talents pour monter des fonds sur d'autres industries. Typiquement, Franck Lescure qui est partenaire chez Elaya depuis quelques années qui a fait toute sa vie en biotech, évidemment on a dans un coin de tête de faire un fonds microbio qui serait une troisième verticale et donc cette économie de plateforme sur laquelle d'autres de nos confrères se sont insérés depuis quelques années a du sens à la fois pour nos LPs pour les boîtes également dans lesquelles on investit et encore une fois toujours avec cette envie et ce besoin par rapport à la concurrence par rapport à cette expertise et cette réassurance par rapport à nos entrepreneurs de se dire on ne peut pas nous tout faire par contre c'est une adjacence d'expertise qu'on va allouer à d'autres véhicules soit sur effectivement des thématiques précises soit sur des stades de maturité. Totalement différent. Ok. Caroline, vous voulez ajouter quelque chose ? Aujourd'hui, nous on est monoproduits la thématique de plateforme c'est quelque chose que beaucoup ont lancé on y réfléchit on y viendra peut-être notamment sur le segment du small qu'on a quitté aujourd'hui puisque nos tickets d'investissement sont aujourd'hui plutôt entre 15 et 20 millions d'euros historiquement on était plus petit donc on pourrait revenir sur ce segment-là ce qui est sûr c'est que notre prisme c'est vraiment ce sujet des quatre grands secteurs et donc je pense que c'est quelque chose auquel on est très attaché et qu'on essaiera de garder mais pour le moment le sujet n'est pas brûlant. le sujet n'est pas sur le brûlant vous Yves le sujet est brûlant puisque vous avez déjà vos deux jambes LBO et Venture oui c'est clair on étudie aussi la possibilité d'en lancer d'autres donc on est vraiment dans cette logique de plateforme mais toujours en s'appuyant sur ce qu'on est c'est-à-dire des acteurs territoriaux avec une forte culture de l'accompagnement et de la valeur ajoutée une plateforme cohérente qui se tient qui se tient bien debout alors on a quelques minutes avant de poursuivre l'atelier avec la séquence suivante mais on serait très heureux de pouvoir prendre une question une ou deux questions de gens présents dans la salle c'est l'occasion on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui et de vous passer la parole si vous avez une question à adresser à l'un de nos trois speakers sur la thématique de verticalisation dont on vient de parler je pense que vous avez vous êtes soit très timide soit nos speakers ont été très complets ce qui était déjà ce qui était le cas on le savait mais bon je vous propose qu'on ne perde pas de temps parce que l'agenda est chargé de notre côté merci beaucoup Samantha, Caroline et Yves d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir exposé votre stratégie merci beaucoup alors on va poursuivre cette séquence avec Raphaël Cotché Raphaël rejoignez-moi sur scène bienvenue à vous vous êtes vous incarnez vous êtes l'oeil LP de cette séquence vous avez rejoint récemment Tétis et j'avais envie de vous demander ce que vous retenez un peu des messages qui ont été développés à l'instant par les trois gérants on a parlé de sectorisation on a parlé de plateformisation c'est quoi le modèle qui a grâce à vos yeux aujourd'hui ? Bonjour à tous ces deux grandes tendances forcément reviennent à appréhender cette fameuse différenciation dont se revendiquent beaucoup de GPs alors moi je vais mettre un peu les pieds dans le plat en tant que LP je fuis un peu le modèle plateforme asset manager qui a gagné beaucoup de terrain ces dernières années je comprends bien sûr la nécessité pour les sociétés de gestion de croître de faire grandir les équipes de se développer parfois ça fait beaucoup de sens mais il y a quand même un excès d'opportunisme de beaucoup qui se revendiquent quasiment du jour au lendemain spécialistes de la dette du growth de l'infra enfin que sais-je alors qu'à la base ils étaient buyout généralistes ou vice versa donc c'est pas donc voilà je trouve que moi j'aime bien le modèle qui reste un modèle de boutique avec des GPs qui restent sur leur savoir-faire historique qui alors c'est pas un détail mais qui garde des économies qui sont vraiment liées au carré plus que sur des sujets de fees et donc qui en fait quand ils lancent une nouvelle initiative parce que parfois ça fait évidemment beaucoup de sens c'est pas du tout un gros mot je dis pas que les LP enfin en tant que LP je vois ça forcément négativement mais en tout cas on va regarder si ça fait du si effectivement ça fait sens si ça permet au GP de rester sur sa force en fait son vrai savoir-faire et du coup quand vous dites ça on peut aussi s'interroger vous parler du savoir-faire historique on voit des équipes qui sont construites sur ce modèle plateforme en fait en recrutant en faisant venir des équipes de l'extérieur qui avaient elles ce savoir-faire que sèche dans la dette ou l'immobilier que vous avez cité est-ce que là ce qui vous titille entre guillemets en tant que LP c'est vous dire est-ce que finalement cet édifice il va bien tenir la mayonnaise va bien prendre entre les équipes là pour le coup c'est un peu plus ça qui vous travaille ah oui c'est exactement ça c'est qu'on va chercher à avoir le plus d'informations possibles déjà sur comment tout ça s'implique dans la structure en termes d'ownership enfin en termes d'économics en termes de tout ça et puis en plus ensuite au sujet en termes de personnalité on sait à quel point c'est compliqué pour une société de gestion de recruter des seniors des nouveaux associés on sait à quel point quand ça se passe mal et ça peut mal se passer ça peut vraiment ébranler la structure quand il y a des rachats on va dire des rapprochements d'équipes ça pose tout un certain nombre de questions à nouveau juste d'entente et de mayonnaise et de mayonnaise bon alors du coup vous allez nous donner peut-être un peu d'insights sur aujourd'hui dans l'environnement dans lequel on évolue et qui avait déjà pas mal changé pré-covid entre guillemets où les investisseurs on le comprend bien réduisent de plus en plus leurs relations ont envie d'être dans une logique de vrai partenariat entre guillemets avec leurs gérants qu'est-ce qui fait qu'ils vont retenir votre attention à quoi doivent-ils être attentifs ces gérants oui alors évidemment je mets de côté tous les sujets de performance etc ça c'est juste évident ça c'est la base ça c'est la base donc on va même pas en parler ce qui va retenir l'attention d'un LP alors les LP sont assez simples finalement il y a une chose principalement que veut un LP c'est juste c'est très simple c'est la transparence et en fait la transparence ça se traduit de deux façons déjà au niveau de la data parce que la data pour un LP c'est le nerf de la guerre la data est juste un prérequis et peut faire l'accès à la data peut être une grosse différence dans la façon dont un LP va appréhender un GP déjà au moment des due deals donc la data que les GP vont mettre à disposition dans un data room ou que sais-je il faut savoir qu'évidemment vous le savez bien les levées de fonds se font de plus en plus tôt donc quand un fonds vient sur la route maintenant il a généralement il est relativement peu investi le portefeuille est très très jeune donc la visibilité sur le portefeuille est très compliquée vous rajoutez à ça tous les outils d'ingénierie financière type equity bridge etc tout ça amène au fait que les track record sont juste plus complexes qu'avant à analyser et donc il faut pouvoir donner un maximum de data aux LPs pour qu'ils puissent faire leur travail la data c'est aussi une fois que le LP est investisseur aujourd'hui le temps où le LP faisait un chèque au moment du closing il attendait 10-12 ans gentiment que ça passe c'est fini le LP aujourd'hui veut gérer son portefeuille de façon dynamique et donc faire des arbitrages se renforcer sur certains secteurs sur certaines photographies au contraire se diluer enfin bon il faut qu'il puisse transpariser son portefeuille ça c'est juste la base sauf que quand le LP reçoit des rapports de gestion PDF tous différents qui sont avec des données du coup qui sont juste très difficilement exploitables c'est quelque chose qui est compliqué à faire et donc juste mettre à disposition du LP un fichier Excel chaque trimestre avec un track record relativement exhaustif ça fait une sacrée différence j'avais envie de dire Raphaël qu'on aurait pu croire que ça c'était la base quand même c'est pas la base alors c'est pas la base bon alors on passe sur un autre sujet parce que celui-là on se disait normalement le message quand même depuis de si nombreuses décennies et de nombreuses années il devrait être passé à quoi il faut faire attention aussi à la qualité du dialogue qu'on a avec vous ouais exactement donc j'ai entendu je crois que c'était Samantha dans la session précédente qui disait les LP sont des partenaires mais ouais ouais mais ça c'est les LP doivent être considérés comme des partenaires et donc j'ai envie de dire la qualité de la relation est très importante pour utiliser un mauvais anglais je dirais cut the bullshit c'est-à-dire que les LP ils veulent être associés à des réflexions justement sur la stratégie des lancements de nouveaux projets des lancements de nouveaux produits des réflexions sur l'organisation ils veulent savoir quand quelque chose se passe mal ils veulent le savoir assez vite en fait le parler vrai le parler vrai sera hyper important et on est aujourd'hui dans un moment où il va falloir rénover un peu les méthodes on va dire de communication post-covid avec des formats si je prends l'exemple des advisory boards donc on va être certainement sur des modèles un peu hybrides pour ceux qui ont des LP à l'étranger il faudra pouvoir prévoir des sessions in camera qui ont un peu disparu de la planète ces dernières années donc voilà c'est l'occasion de réfléchir à des nouvelles façons de faire et de ne pas rester dans ce dialogue historique alors maintenant si on se recentre un petit peu sur les GP français je vais vous demander un petit exercice d'organisation de bullet point donnez-moi deux choses deux caractéristiques qui selon vous fonctionnent bien chez les GP français et deux choses sur lesquelles il faut vraiment qu'ils fassent un effort outre la transparence et la qualité du dialogue dont on vient de parler la transparence et la qualité du dialogue ça vaut pour tous les GP c'est global donc là on ressente la discussion et on se dit alors deux efforts à faire côté de GP français je vais commencer sur les efforts à faire comme ça ça me permettra de terminer sur des notes positives sur les efforts à faire j'en vois deux principalement le premier qui est très important c'est ce qu'on appelle le skin in the game donc en fait c'est le GP commitment on a en France globalement des GP commitments que moi je trouve relativement inférieur à ce qu'on peut voir dans d'autres géographies un GP commitment de 4% aux Etats-Unis ça ne fait sursauter personne c'est juste assez normal après évidemment il faut pouvoir voir ce qui se cache derrière ce pourcentage parce qu'en tant que LP ce qu'on va vouloir apprécier c'est comment se traduit ce pourcentage par rapport au patrimoine de l'équipe donc comment il est réparti au sein des individus il faut l'apprécier au regard de ce qui a été touché au titre du CARI sur les fonds précédents au titre de ce qui a été investi dans les fonds précédents etc etc donc on en revient au fameux sujet de transparence et d'accès à l'information parce qu'on a besoin d'avoir tout ça pour pouvoir apprécier justement ce GP commitment moi j'avoue j'ai été assez surprise quand vous m'aviez dit que vous alliez parler de ça le jour J aujourd'hui et que vous avez soulevé ce point parce qu'on a quand même le sentiment en tout cas que dans les discours je ne dis pas que nos amis de GP français roulent des mécaniques mais en fait dans le discours global on y dit quand même non non mais le niveau de commitment en France tout ça c'est très réglementé et on est au taquet si vous me passez l'expression oui alors non c'est souvent oui c'est réglementé donc les GP commitments il y a un minimum et oui donc ils sont en règle ils sont dans les clous ils sont dans les clous mais il y a quand même un sacré effort d'alignement supplémentaire à faire bon alors je vous lance quand même la balle pour nous dire un autre effort à faire parce que là vous avez un peu cassé l'ambiance oui pardon il est tôt en plus un deuxième c'est mon job je suis alpi je suis casse-pied le deuxième effort à faire je dirais que c'est sur les enjeux de succession c'est quand même un thème qui revient bien souvent dans les sociétés de gestion partout dans le monde mais aussi françaises et qui est très impactant potentiellement sur évidemment une organisation d'une société de gestion de façon générale je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde mais de façon générale en France quand en tant qu'ELPI on pose la question de la succession crispation pas de réponse à la question ou il n'y a pas de plan voilà on sent que le sujet soit pas géré soit géré mais qu'on ne peut pas en parler aux helpis alors que c'est vrai qu'ailleurs dans le monde on voit quand même des plans qui sont complètement open qui sont prêts alors si un tel passe sous un bus il se passe ça etc etc et je pense que c'est cette visibilité dont on a besoin parce qu'on sait à quel point l'équipe évidemment c'est le nerf de la guerre aussi bon alors il nous reste quelques minutes après avoir parlé JP commitment et succession dites nous ce qui va bien ce que les gérants français font bien là où ils sont ils se distinguent peut-être par rapport à leur père étranger allez Raphaël il y a plein de choses bien la première chose je pense dont on peut dont les JP français peuvent être fiers déjà c'est tout ce qui est ESG parce qu'ils n'ont pas attendu que les spotlights sur l'ESG soient mis enfin soit mis sur l'ESG avec le Covid etc pour faire des vraies choses il y a un effort de quantification qui existe depuis longtemps de suivi de KPIs enfin voilà il y a pour le coup un vrai décalage vers le haut par rapport à ce qu'on peut voir dans plein d'autres géographies donc évidemment il y a encore des choses à faire sur le partage de la valeur sur la diversité etc mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger en France plus vite qu'ailleurs en tout cas plus tôt qu'ailleurs donc il faut garder cette avance et puis je dirais les JP français peuvent servir d'aiguillon pour le reste en tout cas à l'échelle européenne voire mondiale pour justement arriver à mettre en place des systèmes enfin des des approches plus systématiques plus standardisées en tout cas faire partager ces best practices pour arriver à quelque chose de plus voilà qui est encore plus impactant vous avez le sentiment dans ce que vous dites on comprend qu'il y avait non seulement l'intention en fait d'être d'être très présent et très attentif à ces approches ESG mais les outils l'exécution derrière c'est au rendez-vous il y a du monitoring il y a des plans dans toutes les participations au niveau de la société de gestion que ça ça s'est diffusé à tous les étages de la fusée oui alors voilà en France on n'est pas dans une approche tick the box il faut que le LP veut voir on va mettre une petite slide dans le powerpoint ça va faire joli mais il n'y a rien derrière on a vraiment le sentiment pour beaucoup de JP français effectivement c'est fait au niveau des sous-jacents mais c'est aussi fait au niveau de la société de gestion là où par ailleurs on a des JP à l'étranger qui vont faire pas mal de choses au niveau des sous-jacents dans le meilleur des cas mais surtout sur eux-mêmes et donc là on sent que non c'est diffusé voilà on est vous travaillez bien là-dessus on est plutôt bien à tous les étages de la fusée en effet et est-ce que vous disiez sur la diversité on sait qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur la parité on ne dit pas qu'on y est complètement mais il y a énormément d'efforts qui ont été faits pour vous vous avez cité la diversité comme un autre combat une bataille à mener pour aller un petit peu plus loin quand même ouais je pense que effectivement je crois que maintenant les JP et tout le monde se rendent compte qu'il y a un combat à mener mais maintenant il faut le mener pour de vrai c'est-à-dire que il faut toutes les études montrent évidemment que la diversité amène la performance etc donc au-delà tout ça est quantifié et je pense que oui aujourd'hui quand on ouvre un pitch d'une société de gestion ça saute aux yeux et ça continue à sauter aux yeux donc ça prendra du temps parce qu'effectivement comme je disais avant les recrutements seniors étant compliqués forcément ça va se faire par le bas avec les juniors etc mais je crois qu'il faut vraiment porter une attention toute particulière là-dessus et c'est aussi à nous à vous à tout l'écosystème d'aller parler aux étudiantes pour montrer pour expliquer ce métier et pour qu'il y ait plus de candidatures etc parce que ce que moi j'entends des GPs mais là je ne suis pas la meilleure placée pour en parler mais ce que j'entends des GPs quand on évoque les sujets de diversité c'est on aimerait bien mais c'est le réservoir c'est le réservoir qui n'est pas plein il faut travailler du coup sur le réservoir déjà bon Raphaël Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci beaucoup d'avoir livré ce regard sans phare et cette parole directe sur votre métier de LP et votre approche du marché Merci beaucoup Raphaël Alors on passe dans la dernière partie dernière séquence de cet atelier après avoir parlé des stratégies d'investissement d'avoir entendu un certain nombre de sujets opérationnels et stratégiques soulevés par Raphaël et bien là avec Cyril Bertrand avec Gwennel Boucli avec Marie Capucine le mété nous allons maintenant nous intéresser au modèle de gestion et de structuration des GPs donc on va parler sur des sujets communication accompagnement et recrutement de talent merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui alors Cyril Bertrand je commence par vous vous êtes managing partner chez Xange Gwennel Boucli à mes côtés vous êtes directrice du marketing et de la communication chez Cabza et Marie Capucine le mété au centre de la scène vous êtes partner chez Ring Capital alors comme les sujets qu'on va balayer aujourd'hui sont denses et touffus je vais vous répartir je vais vous faciliter la tâche et je vais vous répartir les sujets il y a un de vous trois qui parlera d'accompagnement un autre qui parlera talent et un autre qui parlera communication comme ça on aura la substantifique moelle de vos messages dans le timing imparti Cyril on commence avec vous bonjour à tous je vous tends la perche sur l'accompagnement des sociétés en portefeuille comment est-ce qu'on peut innover lancer des programmes pour être au plus près des attentes des entrepreneurs en ce qui vous concerne et vraiment d'accélérer leur développement c'est pas un sujet nouveau mais il y a quand même des choses qui se passent c'est quand même un sujet nouveau il y a deux grands modèles qui se sont décantés depuis dix ans à ma gauche Benchmark aux Etats-Unis qui dit non non surtout pas de plateforme de service ça met une intermédiation entre moi et mon entrepreneur donc surtout pas de ça et puis à ma droite André Senorovit autre icône qui dit non non j'ai 150 personnes dans ma société de gestion et je vais en consacrer deux tiers donc 100 personnes payées par le fond pour être bien clair donc gratuits pour les entrepreneurs qui ne s'occupent que d'une chose c'est apporter des services de recrutement de marketing de finance par intérim etc les deux modèles se sont bien clashés pendant des années et en France on a eu les émulations des deux modèles et je crois qu'aujourd'hui on commence à se stabiliser sur des modèles où la plateforme est bien nécessaire donc elle est quasiment dans tous les groupes de venture dont je fais partie chez Xange mais aussi dont font partie le buyout le modèle d'apporter des services gratuitement aux entrepreneurs et désormais fait partie de la partition nécessaire des meilleures sociétés de gestion alors vous quelles réflexions avez-vous eues chez Xange de manière plus concrète sur ce que vous pouviez proposer comme accompagnement je ne sais pas accompagnement géographique par exemple à vos entrepreneurs alors il faut replacer ça dans un contexte on parle d'internationalisation donc tous les JP français parlent de comment ils vont partir à l'étranger mais en fait l'étranger vient à nous et la compétition américaine a complètement bousculé la donne depuis 2, 3, 4 ans en France et depuis 5, 6 ans en Allemagne puisque chez Xange on a 3 quarts de notre business en France et un quart en Allemagne et donc cette compétition accroît la nécessité de faire quelque chose parce que la concurrence est beaucoup plus substantielle donc il faut s'occuper en particulier du sujet de l'internationalisation très vite alors nous on a commencé par l'Allemagne historiquement et puis honnêtement ça n'a pas été un succès phénoménal il y a quelques entrepreneurs qui étaient intéressés par le sujet mais ce qu'ils ont vraiment en tête nos entrepreneurs français c'est quand même beaucoup les Etats-Unis ça c'est la ligne de mire le cap vers lequel ils veulent aller quand ils sont vraiment très ambitieux puisque la France est un pays de taille moyenne donc quand ils sont très ambitieux assez vite ils vont se poser la question américaine alors comment vous les emmenez alors on a on a constaté qu'en fait leur véritable besoin était un besoin quotidien un besoin de petite aide du quotidien plus que d'énormes choses les énormes choses comme une nouvelle levée de fonds une stratégie de recrutement d'un C-Level ça ça va rester dans la relation entre le partenaire et l'entrepreneur mais au quotidien ils ont des tas de petites questions mon CRM est un peu à bout de souffle il faut que j'en change qu'est-ce que font les autres combien ça coûte un bon CRM ça c'est des questions qui ont été traitées 10 fois 15 fois dans le portefeuille il suffit d'aller chercher la réponse mais aller la chercher c'est un gros boulot il faut aller interroger dans le cas d'Ixange 50-60 sociétés et ça on pourrait presque dire c'est une sorte de conciergerie au sens noble Pauline qui fait ça chez nous merci de me pardonner cette expression il faut aller chercher la réponse elle existe probablement en grande quantité dans le portefeuille c'est une question qui va nous être posée 5, 10, 15 fois par an donc la première fois pour aller chercher la réponse ça va prendre une journée mais les fois suivantes c'est instantané après vous déroulez et ça ça fonctionne bien c'est ça qu'on appelle passer à l'échelle sur une plateforme de services comme la nôtre qui traite entre 100 ou une bonne centaine de requêtes par mois auxquelles elle apporte dans 80% des cas une réponse satisfaisante donc il y a ces deux pattes il y a la patte US et puis développement géographique stratégique et puis l'accompagnement très quotidien sur des petits sujets mais des petits verrous qu'on fait sauter Ixange trouve moi un avocat fiscaliste belge le plus vite possible le sujet est urgent on dirait presque un bot Ixange trouve moi un avocat fiscaliste alors vous n'êtes pas loin du sujet c'est à dire que quand Pauline et son donc deux personnes pour traiter toute cette masse de questions il faut qu'elle soit très équipée de logiciels en fait Pauline est une fan des outils technologiques et elle en met en place il y aura un jour ou l'autre et très techno là dessous merci beaucoup Cyril alors Marie Capucine vous le sujet que je choisis de vous proposer c'est celui des talents qui composent une société de gestion dès le départ Shering on a le sentiment que vous avez essayé de dépasser le portrait robot le paradigme de l'investisseur classique et que vous avez eu envie la volonté d'intégrer des tas de compétences en interne des profils très différents j'ai envie de dire peut-être à l'opposé d'un modèle où on aurait en interne des investisseurs très classiques et puis toute une armada de operating partners à côté alors comment ça marche et pourquoi vous avez fait ça alors ça marche comme ça je pense qu'on l'a fait un peu au feeling et ça venait de l'ADN des deux fondateurs qui le ring à la base c'est le mariage entre un entrepreneur et un financier donc je pense que c'est très présent dans l'ADN et ça continue de l'être et donc on a décidé de recruter une équipe avec plein de compétences et d'expériences diverses avec un gros prisme opérationnel et on est allé chercher et j'en fais partie pas mal d'anciens opérationnels de boîtes tech et digitales en considérant que ça allait nous apporter pas mal de valeur moi aujourd'hui après 4 ans je dirais que la valeur elle se retrouve à 3 niveaux la première chose c'est quand on parle de diversité des profils et des expériences c'est qu'on accumule et on additionne finalement effectivement des expériences des réseaux des compétences du vécu du ressenti plein de choses différentes et du coup ça se traduit par une capacité de sourcing peut-être plus importante parce qu'on pêche dans des bassins qui ne sont pas les mêmes une vision sur les dossiers qui est différente avec à nouveau un prisme opérationnel intéressant et potentiellement une capacité aussi à développer un dialogue avec les entrepreneurs différents et dans l'accompagnement aussi dans la façon dont on va accompagner et apporter et mettre nos compétences et expériences au service de nos participations donc ça c'est le premier point un peu théorique sur la diversité des profils mais qu'on a pas mal ressenti le deuxième c'est qu'on a fait ça aussi parce qu'on considérait que monter et créer une société de gestion c'était un projet d'entreprise donc ça avait du sens d'aller chercher des personnes qui avaient occupé des postes et qui avaient des compétences opérationnelles qu'elles pouvaient mettre au service de l'entreprise au sein de l'équipe je vais citer trois compétences qu'on a on a Alban de la Bretèche qui est un ancien de la R&D de Criteo et qui de fait a piloté tout le développement de nos outils tech et digitaux sharing permettant de piloter le sourcing le CRM le reporting et de digitaliser davantage notre métier Thomas Marsal qui est un data scientist qui lui aussi sur toute la partie algo de sourcing a beaucoup travaillé et a créé notre algo propriétaire et de façon plus modeste moi j'ai une expérience de dix ans dans le marketing digital dans la banque en ligne et la fintech et donc naturellement c'est quand il fallait faire le site créer la marque créer la plateforme de marque on avait une compétence ou en tout cas un peu d'expérience en interne donc ça c'est le deuxième point et le troisième qui est assez important chez nous c'est le côté collectif dans la décision d'investissement on sait très bien qu'une décision d'investissement c'est une somme de biais très fort et en créant cette équipe avec ses compétences différentes et complémentaires on s'est obligé à avoir un processus de décision d'investissement collégial et à travailler en collectif considérant que c'était une des clés de la réussite pour les investissements donc on a un mode de fonctionnement qui est extrêmement collégial avec quand on regarde un dossier je vais reprendre les trois mêmes personnes parce que je ne vais pas citer toute l'équipe mais Alban qui regarde les sujets tech Thomas qui va regarder les sujets data et moi plutôt les sujets marketing je caricature un petit peu mais au moins c'est pour faire passer l'idée est-ce que ça veut dire vraiment en quelques secondes Marie Capucine que finalement comme vous avez en votre sein réuni toutes ces expertises est-ce que vous vous passez complètement d'experts externes ou est-ce qu'en fait il y a un espèce de jeu de balancier et d'équilibre avec aussi vos consultants extérieurs on est très limité j'ai vendu le côté multidisciplinaire mais on se rend compte qu'on est très limité qu'on reste une petite équipe et donc on a monté on a créé à côté un programme plutôt côté André Senorovitz pour reprendre l'exemple alors nous on est moins riche donc c'est les sociétés qui payent mais de mise à disposition d'experts pour les boîtes de notre portefeuille qui travaillent avec nous et qui enrichissent ces compétences parce qu'évidemment on ne peut pas se limiter à une équipe d'investissement qui est encore très réduite aujourd'hui alors avant qu'on parle sur les sujets comme avec Gwenel j'avais une dernière petite question à vous poser vous avez aussi là vous avez parlé de profil mais il y a aussi des métiers qui sont un peu nouveaux que vous essayez aussi d'intégrer en votre giron je pense notamment à un écosystème manager c'est un poste qui n'est pas vraiment très répandu dans les sociétés de gestion est-ce que vous pouvez nous dire en quelques secondes en quoi ça consiste et pourquoi vous avez fait ce choix ? on a fait ce choix parce qu'on s'est dit qu'à nouveau on était une petite équipe mais qu'on avait beaucoup de monde autour de nous on a nos LPs on a nos entrepreneurs on a nos experts on a tout notre réseau et qu'il y avait énormément de valeur à créer et le poste d'écosystème manager sa mission est claire c'est générer de la valeur créer les bonnes interactions les bons canaux de communication au sein de cette grande communauté créer ce lien parce qu'on pense que c'est très créateur de valeur pour les LPs pour nos entrepreneurs et pour l'ensemble de l'écosystème in fine très bien merci beaucoup à nous ça nous fait une bonne transition on vient de parler de ces sujets de com à l'instant pointés du doigt par Marie Capucine on a le sentiment que globalement les sociétés de gestion elles ont pris la mesure de la nécessité d'avoir une communication qui est structurée qui est sophistiquée qui est efficace un peu comme une entreprise classique entre guillemets quel est le regard que vous portez sur ces sujets que vous portez là pour le coup dans le sens premier du terme chez Capza en quoi c'est important exactement les sociétés pardon exactement la société de gestion c'est une société normale déjà le private equity n'est plus une niche pour les LPs c'est devenu quelque chose de très important et le marché est de plus en plus concurrent et donc les sociétés de gestion sont poussées à communiquer à la fois auprès de leurs LPs et aussi auprès des patrons des dirigeants et de tous les écosystèmes d'M&A d'Advisor pour se distinguer les unes des autres alors qu'est-ce que ça signifie pour une société de gestion ça veut dire déjà investir dans une infrastructure de communication on en parlait tout à l'heure le digital la data envoyer la bonne information à la bonne personne au bon moment et on l'a vu particulièrement au moment du Covid ça veut dire aussi développer des contenus alors des contenus à la fois pour faciliter la vie des LPs qui passent en comité de crédit et qui doivent rendre des comptes sur leurs investissements mais aussi on voit aujourd'hui une retailisation du private equity des clients qui n'étaient pas historiquement là les banques privées etc. qui ont des besoins différents en termes de contenus des contenus plus pédagogiques des supports différents pour eux-mêmes alimenter pour alimenter leurs investisseurs donc voilà sur le contenu et enfin la marque qui est particulièrement importante pour les plateformes parce que du coup quand on vous entend on vous avait dit bah oui c'est une entreprise comme les autres il y a de la com produit il y a de la com client vous avez parlé du retail des clients retail des clients institutionnels il y a aussi de la com de marque et puis il y a de la com employeur ça on n'en a pas parlé mais ça aussi c'est un sujet qui est devenu important pour les sociétés de gestion pour attirer les bons talents se positionner en quoi moi société de gestion je suis différente du voisin c'est important ça aussi oui exactement donc il y a tout on met en place tout le panel de communication pour une plateforme c'est particulièrement important puisque chez Cavza on a aujourd'hui six expertises on est dans quatre pays on a des équipes qui sont là depuis 2004 d'autres qui sont arrivées récemment et donc très rapidement ça peut être la cacophonie on peut avoir dix histoires Cavza différentes on peut chacun proposer une histoire différente et donc c'est très important il y a plusieurs défis liés à ça le premier c'est d'harmoniser la communication de travailler sa marque de définir les points communs et la culture commune et l'approche commune entre les équipes mais aussi ce qui fait la différence avec Cavza on y reviendra peut-être si on a le temps mais ce travail de marque c'est pas qu'un travail de com en fait c'est vraiment un travail sur qu'est-ce qu'on fait en commun et comment on fait descendre nos valeurs de marque partout dans le business le deuxième enjeu c'est l'internationalisation parce que c'est bon c'est bien d'être bon c'est plus facile quand on est sur son terrain à domicile c'est plus facile de jouer à domicile quand on va se développer développer des bureaux d'investissement dans d'autres pays ou comme nous aller chercher des LP au Japon en Corée tout de suite c'est plus challenging alors quand des LP japonais commencent à vous dire qu'ils ont déjà entendu de vous bon ça veut dire que vous avez fait un bon travail à domicile mais ça suffit pas ils peuvent aussi s'ancrer localement voilà exactement et donc ça c'est un peu le deuxième challenge et le dernier et on en parlait tout à l'heure c'est effectivement c'est l'humain Capza je suis arrivée il y a 3 ans on était 40 maintenant on va être 90 donc c'est important d'embarquer les équipes de les fédérer de créer un ADN commun et ça c'est effectivement toute la com interne et aussi accompagner cette croissance à travers la marque employeur et effectivement aller chercher des candidats et des talents pour continuer la croissance merci beaucoup Cyril je voulais vous entendre sur le sujet de la marque parce que vous aussi votre histoire elle a évolué au fil du temps avec ce sujet de marque Xange Ciparex comment ça a été perçu dans l'écosystème comment vous l'avez vécu comment vous avez consolidé votre marque historique alors on a fait un choix qui était de faire vivre les deux marques et c'est pas forcément le seul choix possible mais nous Xange a une identité de marque en venture Ciparex en LBO et donc on a décidé de les séparer et de les faire vivre chacune de leur côté jusqu'ici ça marche plutôt pas mal on a du coup une communication côté Xange qui va être très orientée start-up très orientée américaine enfin tout ce qui passionne les entrepreneurs français il faut reconnaître aussi une chose c'est que la com d'un fonds de venture elle doit décider si elle s'adresse prioritairement à ses LP ou à ses entrepreneurs c'est vraiment pas du tout les mêmes messages donc on a besoin de bien décider comme toujours en marketing à qui on s'adresse donc si on s'adresse à nos entrepreneurs il faut que notre communication soit très concrète très vivante je dis pas que notre communication LP doit être endormie mais il faut qu'elle soit très très elle est peut-être moins sexy on va dire comme ça c'est moins glamour mais je vous donne un exemple par exemple parler de nos performances qui sont exceptionnelles à nos entrepreneurs c'est marqué un point négatif les entrepreneurs en général veulent entendre parler du fait que Xange fonctionne super bien mais leur dire qu'on a fait x5 sur le fond 2 n'est pas vraiment un sujet pour eux alors que pour nous LP c'est absolument fondamental ils y viendront quand ils y viendront à d'autres stades de développement du private equity quand ils seront eux-mêmes investisseurs chez Xange je voulais dire voilà bon ça c'était ce point là je voulais du coup Marie Capchine je vous ai vu tiquer un peu en disant quand on est un fonds de venture on ne livre pas la même je voulais vous entendre là dessus le même discours LP startup c'est vraiment complètement différent on ne met pas l'accent sur la même chose je voulais avoir votre regard on n'entend plus la dame est-ce que là ça marche super non non je suis tout à fait d'accord il faut choisir après on peut se dire que le discours est finalement enfin nous le choix qu'on a fait c'est se dire si on a un bon discours vis-à-vis des entrepreneurs il sert la création de valeur pour les LP dans l'autre sens c'est vrai mais c'est un peu plus compliqué à démontrer donc effectivement se dire la communication elle doit être vis-à-vis des entrepreneurs et ensuite dans les sujets de marques de communication il y a un mot qui est fondamental c'est l'alignement ou la cohérence et même pour les plus militaires d'entre nous la discipline c'est-à-dire s'assurer qu'on dit quand même les mêmes choses que les messages qui sont passés font ressortir les mêmes idées et c'est vrai dans le sujet de l'accompagnement c'est vrai dans le sujet du recrutement c'est vrai dans le sujet de la communication finalement on arrivera à se différencier si jamais on est capable d'avoir une singularité et de l'exprimer par tous les pores de la peau finalement de la société de gestion et ça je pense que c'est vraiment structurant et ça doit se retrouver dans les messages qu'on fait passer qui soient finalement vis-à-vis des entrepreneurs ou des LP c'est ça un peu le garant finalement Vous voulez ajouter quelque chose Gwenaëlle ? Oui effectivement c'est-à-dire que la marque c'est un ensemble de messages mais pas que je vais prendre l'exemple de l'ESG alors tout à l'heure on me disait que les sociétés de gestion étaient développées en ESG mais c'est vrai que si on veut se positionner sur l'ESG c'est pas qu'un sujet de plaquettes et de com etc il faut faire un radar de tout le business et se dire quel accompagnement je propose à mes entrepreneurs quel service de reporting je propose à mes investisseurs qu'est-ce que je fais dans mon fond qui est vraiment ESG et donc c'est là où le travail de marque c'est un travail qui embarque toutes les équipes sur la manière dont on fait son business et sur ce que signifie la marque toutes ces dimensions très opérationnelles ce que vous dites c'est ça c'est que ça met la traduction et le reflet exactement Cyril je sens vous avez envie de me dire quelque chose j'avais envie de dire que les start-up nous ont enseigné un truc récemment qui est que Backmarket nous a enseigné un truc qui est que si on veut faire une bonne communication il faut traiter ses employés de la même façon qu'on traite ses clients en fait c'est presque impossible désormais d'appliquer des méthodes différentes pour l'un comme pour l'autre la qualité de la communication et de l'accès à l'information tout simplement est telle qu'aujourd'hui si vous traitez vos employés d'une manière assez dure et vos clients d'une manière très gentille le message ne va pas passer donc du coup ça s'est disséminé aux sociétés de gestion désormais c'est à dire que nous aussi on traite désormais nos employés comme nos clients en fait en quelque sorte c'est devenu un outil de communication aussi bien je vous remercie d'avoir ajouté de points d'avoir remis ce sujet en perspective est-ce que dans la salle il nous reste vraiment quelques secondes avant qu'on clôture mais on serait très heureux d'avoir une question lapidaire pour une réponse lapidaire oui monsieur allez-y je vais retranscrire c'est une question sur le formel et l'informel des services éventuels parce que tous les bons j'ai dit ils rendent service à leurs entrepreneurs en leur donnant ce qu'ils connaissent de l'ensemble ils rendent service à leur LPI en leur parlant du domaine des domaines du travail vous parlez de formaliser ça il y a des avantages il y a juste des incompétents je vais retranscrire la question pour le public qui est en digital et qui n'a pas forcément bien entendu Marie Capucine vous voulez prendre la question donc ce que vous allez faire c'est retranscrire la question et donner la réponse on perdra moins de temps il nous reste 58 secondes gros challenge la question c'est effectivement il y a beaucoup d'informel ce que vous disiez dans les services rendus par les sociétés de gestion aux entrepreneurs aux LPs le formaliser essayer de le structurer c'est peut-être aussi prendre un risque et c'est vrai et pour être honnête c'est assez ingrat aussi comme métier ou comme mission donc l'informel reste l'informel reste et restera toujours je pense qu'on fait un métier éminemment humain et restera toujours en revanche formaliser ça passe par avoir une vraie réflexion sur qui est dans notre écosystème quels sont les besoins les attentes et comment je peux y répondre et quelle est ma proposition de valeur une démarche très marketing et en fait cette structuration elle permet de s'assurer qu'on va bien prioriser qu'on va mettre les efforts aux bons endroits avec les bonnes ressources et en espérant le bon et qu'on va pouvoir mesurer un peu le ROI de ses actions donc ça n'enlève pas du tout l'informel ça permet juste d'avoir une approche un tout petit peu plus systématique et potentiellement créatrice de valeur derrière structurelle et efficace en fait c'est à ça que ça sert aussi et bien il reste 0,0 seconde donc cette table ronde est maintenant arrivée à son terme l'atelier aussi dans son ensemble je vous remercie tous infiniment de votre attention et de votre participation on se donne rendez-vous l'année prochaine et bonne conférence toute la journée merci beaucoup de votre attention merci à vous merci à vous merci à vous